Coucou les amis, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un instrument de musique péruvien, un Kijada. C'est une percussion assez insolite puisqu'il s'agit d'une mâchoire d'un animal, d'une vache, d'un âne où les dents sont déchaussées et font du bruit lorsqu'elles s'entrechoquent. Bon je vous rassure tout de suite, nous on va faire un Kijada crocodile avec une boîte d'œufs comme ceci. On peut prendre des grandes boîtes ou des petites boîtes de ciseaux. Et on peut du coup, vu que c'est une percussion, la secouer ou taper dessus. Allez, c'est parti ! C'est parti pour faire un Kijada crocodile comme celui-ci. Il vous faut une boîte d'œufs, moi je vais prendre une boîte de 6 pour vous montrer, une boîte de 12, ça marche aussi. Si vous avez des feuilles de couleur, c'est parfait. Si vous avez une feuille blanche, c'est parfait aussi puisque moi je vais vous montrer comment faire juste avec une feuille blanche, une feuille de brouillon, une paire de ciseaux, une colle bâton, du scotch transparent. Bien évidemment, il vous faut des choses pour mettre dedans. Donc moi je vais prendre des pâtes, ça marche avec des boutons, des perles, des cailloux. Je vais utiliser une forme ronde et des feutres ou des crayons. C'est parti avec ma boîte d'œufs. Donc je prends ma boîte d'œufs et je vais essayer de décoller l'étiquette qui se trouve dessus. Donc là, on va être minutieux. On voudrait garder l'étiquette entière et pas trop abîmée. Super, j'ai réussi. Plusieurs possibilités. Vous avez réussi comme moi à décoller l'étiquette et elle est en parfait état. Vous pouvez peindre de ce côté-là ou de l'autre côté, vous laisser sécher. Vous pouvez aussi prendre votre papier et avec un crayon, vous allez tracer le contour. Et vous allez ensuite le découper. Et voilà, vous l'avez découpé. Si, pas de chance, vous avez tout déchiré, c'est pas grave. Vous prenez votre boîte d'œufs et vous tracez. Vous faites votre repère là. Et vous tracez. Et vous n'aurez plus qu'à couper et à la coller par-dessus. Donc moi, j'ai réussi à faire mon gabarit. Les traits noirs, je les mets en dessous. Et du coup, je vais faire un crocodile bas vert. Je vais vous montrer comment tracer des yeux. Bien évidemment, vous pouvez coller des yeux mobiles, comme celui-là. Mais je vais vous montrer parce que les crocodiles, ils ont des yeux qui sont reconnaissables très facilement. Donc moi, je vais prendre mon petit verre qui va me servir pour faire mes yeux tout ronds bien parfaits. Donc on fait bien attention parce que mes yeux, quand je vais coller mon papier, mes yeux, ils seront à peu près ici. Donc on ne les fait pas trop au bord. Sachant ça, je vais faire ici mon œil, je vais faire mon rond, premier œil, deuxième œil. Je vais, bon, j'ai bien envie de les faire jaunes. Donc je vais colorier tout en jaune à l'intérieur. Voilà. Et là, on va reconnaître les crocodiles, les yeux de crocodile très facilement. Leur pupille a une forme d'amande. Donc en fait, avec un feutre ou un crayon noir, vous allez tracer en fait une amande. Voilà. Et ça y est, l'œil de mon crocodile prend forme de l'autre côté. Et voilà. On n'a plus qu'après à colorier tout en vert. Et voilà, mon crocodile est ouvert. Ensuite, je vais prendre ma boîte et du coup, je vais venir y placer les petites choses à l'intérieur. Donc moi, je vais prendre des pâtes et je vais en mettre une dans chaque cavité. Je vais fermer et je vais écouter si le son me plaît. C'est pas mal parce que ça sera plus sympa si j'en mets un peu plus. Bien évidemment, quand vous allez secouer, c'est normal que ça se déplace. Ah, c'est mieux que je préfère. Voilà. Donc là, j'arrête. Je le mets de côté. Et maintenant, je vais tracer des dents. Ah oui, quand même. Donc, je garde ma feuille de tout à l'heure. Je vais découper une bande. Et je vais couper en biais comme ça. Et je vais tracer, je vais découper des triangles. Voilà. Les gardes de côté pour tout à l'heure. Et maintenant, avec ma boîte, je vais scotcher avec mon scotch transparent. J'ai besoin de mes ciseaux. Et j'ai plus, en fait, à venir. Je vais le faire de l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est plus simple de scotcher sur les cavités. Comme ça, si on se met ici, c'est pas joli en fait. Ça sera pas joli. Donc, il vaut mieux se mettre ici. Je pense que ça suffit. Après, si vous voulez en mettre encore, vous pouvez. Moi, je pense que c'est bon. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai juste à venir coller mon petit visage de crocodile. Et c'est là où j'ai besoin de ma feuille de bourdon et de ma colle. Donc, ces colles-là, elles sont très pratiques, mais on ne veut pas que ça gondole. Donc, on ne va pas mettre de la colle partout. On va juste en mettre au bord. On n'hésite pas à en mettre. Et puis, maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les dents. Final. Trois dents. Il suffit. Et voilà. Mon Kijada crocodile est fini. Alors, je vérifie. Parfait. Voilà, les amis. Vous savez tout pour faire votre Kijada crocodile. Vous avez vu. On utilise de la peinture, des feutres, des gommettes, des yeux mobiles. Faites-vous plaisir. Il ne vous reste plus qu'à trouver ce que vous allez mettre dedans. Voilà. Bon. Ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Moi, j'adore ça. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tuto. Sous-titrage ST' 501